Générique Assalamu alaikum warahmatullahi wabidiou jadid Nieden bermakoum natarak napli qui m'lida la définition diel sur l'espace vectoriel sui espace vectoriel engendrées par une partie alors ce qui nous a recusé espace vectorielle engendrées alors nous avons cet exemple un cas espace vectoriel donc qui dit l'ensemble de l'ensemble, c'est un cas espace vectoriel c'est un autre partie qui va être A A la partie A est un espace récord qui va être F1 On va être F1 On va être F1 F1 est un espace récord Alors on va faire un espace avec le F2. On va faire un F2. On va faire un F2. On va faire un F3. 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 On va faire un F1, F2, F3. Il sera un F3. Il est inclus dans F1 et F2 et F3. Nous allons faire un F1. Il y a un F3. Nous allons faire un F1 et un F2. Nous allons faire un F1. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c'est C'est le sous-espace vectoriel engendré par une partie. Je peux dire que je vais me tracer. L1 est un sous-espace vectoriel. L2 est un sous-espace vectoriel. L2 est un sous-espace vector. L2 est un sous-espace vector. L2 est une partie A. A est un sous-espace vectoriel. L2 est un sous-espace vectoriel. On va faire un espace vectoriel engendré par A car on est le vecteur Alors, on va voir le vecteur Le vecte vient de A On va voir le vecteur Alors, on va voir le vecteur 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 F1 F2 F3 Alors, on va voir le vecteur Alors, le vecteur de A Il y a l'intersection d'il y a F1, F2, F3 Alors, on va voir le vecteur de A Le vecteur de A C'est un sous espace vectoriel C'est un sous-espace vectoriel Mais il y a un petit peu Le sous-espace vectoriel engendré par A C'est ok ? Alors, on va voir le vecteur Alors, on va voir le vecteur Vecteur de A Donc, on va voir le vecteur de A Le vecteur de A Le vecteur de A C'est un dessous Alors, on va voir le vecteur de A C'est un dessous Voirons au niveau Rest C'est un essai Dans F2 Voilà, il y a un F2 La population Donc REC 2A est inclus dans F2. Je vous mets F3, il y a le place à l'image de vous. Il y a F3, donc REC 2A est inclus dans F3. Idem, sur le monarque à la diagonale, le REC 2A c'est F1, R1, F2, R1, F3. Réalisé par le REC 2A c'est F1, F3 et F3. Il y a R et le REC 2A. Réalisé par le REC 2A. Réalisé par le REC 2A. C'est un espace vectoriel engendré qui a une partie de E, ça veut dire appartient à l'ensemble des parties de E. Alors on appelle ce espace vectoriel engendré par A. Alors je trouve ce espace vectoriel engendré par A. Donc, ce qui est ce qu'on appelle des espace vectoriel engendré par A. Alors, ce qu'on appelle ce espace vectoriel engendré par A ? C'est l'intersection. Alors, comment on appelle dans le même titre de E, on appelle F1. Le même titre, F1 est d'abord où les F2 est d'abord. Alors, comment on appelle A, c'est la même chose. F1, F2, F2, F3, donc on va avoir 15 pour 21, et on va avoir 15 et 21, mais on va avoir 15 et 21, et ce nous fait un sous-espace vectoriel. Nous disons, alors c'est l'intersection. Alors le sous-espace vectoriel engendré par A, vous parlez de toutes les sous-espaces vectoriels de A qui contiennent A, Donc avec l'a vous vous faites de toutes les espaces vectoriles, ils se font toutes les espaces vectoriles. On a tous les collègues dans l'a, on a tous les collègues dans l'a, tous les collègues dans l'a, le Пол, le plus en deux. On est à la définition. On appelle ce espace vectoriel engendré par A, notre dégret de A, je connais quoi ? C'est l'intersection de tous les espaces vectoriels de E qui contient A. Alors, je n'en vais pas de A, avant de vous dire, qu'il y a A par l'intersection de F, je connais moi F. Je n'en vais pas dire F, on va dire que l'on appelle F. Le sous-espace vectoriel, on appelle F, c'est un sous-espace vectoriel, donc c'est 15 000 V. Je connais V. V, c'est l'ensemble des sous-espace vectoriels. L'ensemble V, c'est l'ensemble des sous-espace vectoriels. Alors F, il est qu'un F 15 000 V, c'est l'ensemble des sous-espace vectoriels. C'est l'ensemble des sous-espace vectoriels. C'est l'ensemble des sous-espace vectoriels de E qui contient A. Alors, voilà la définition. Alors le vectre de A, c'est l'intersection du sous-espace vectoriel de E qui contient A. L'ensemble V, c'est l'intersection du sous-espace vectoriel de E qui contient A. Alors je l'intersection du sous-espace vectoriel de E qui contient A. Alors, je l'intersection du sous-espace vectoriel de E qui contient A. Alors, ce n'est pas un seul espace vectoriel. Alors automatiquement, le 0 de E qui contient F, vous savez ? Il n'a qu'un F, il n'a qu'un F. Il n'a qu'un F en ce espace vectoriel. Donc le 0 de E qui contient F. Je ne vois le 0,2 que c'est le vecteur nul. Alors, je connais où le vecteur est l'ensemble vide, c'est l'intersection de l'huile. Tous les espaces vectoriels qui contiennent l'ensemble vide. C'est ce qui se passe à l'espace vectoriel ? C'est ce qui se passe au 0,2. Il y a le vecteur qui est l'ensemble vide. Il y a 0,2 qui se passe à l'espace vectoriel. Alors, le vecteur est l'ensemble vide. C'est le vecteur nul, le 0,2. Alors, le vecteur de A, c'est le plus petit espace vectoriel de E. Je ne sais pas si c'est le plus petit. Il y a dans le mot A, qui contient A. Alors, je ne sais pas si c'est le plus petit, au sens d'inclusion. Votre-je me dit qu'on a dit que, Il y a une maine de I. Le maine de I, c'est le plus petit. Il y a le plus petit, on peut faire le mot. On a dit que ça, l'a, 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 l'a. Mais vous avez un exemple, F fois F c'est un sou espace vectoriel qui contient A F juge, c'est un sou espace vectoriel qui contient A F trois c'est un sou espace vectoriel qui contient A Ou le veck bien A, mais le veck doit être un sou espace vectoriel qui contient A Quelle est la jumelle de la troisième ? La jumelle de la troisième c'est que le veck de A Plus c'est de F1 et le veck de A plus c'est de F1 et le veck de A plus c'est de F3 C'est bon ? C'est un sou espace ? Alors, on va vous dire que l'on peut dire que l'on peut dire... L'vect d'a est un espace vectoriale. Par exemple, F1, F2, F3... F1, F2, F3, tout est sur l'espace vectorial qui contient A. F1 contient A. Donc, A, c'est à F1. F2 contient A, F3 contient A. Mais il faut dire que le monde doit dire A. Le monde doit dire qu'il y a un espace vectorial qui contient A. C'est nous dire qu'A vaить sur B2, F3. La première chose, C3, AHA vectOR, A si oui, A se 건� eden A. C'est important de voir que c'est l'ossoeur. La chose de l'ossoeur est en bas, qui est limité à l'orbe sur le loupé.